Bonjour à tous, Zach Moikassa, fondateur de Moikassars. Merci encore une fois d'être là avec nous ce soir, comme d'habitude. Pour beaucoup d'entre nous en tout cas, toujours un réel plaisir. Merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés, vous le savez. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. On va parler d'une situation très intéressante. Vous savez, si vous ne le saviez pas, je vais parler d'une certaine façon. Je sais que vous comprendrez, je sais que vous êtes le genre de personne. Surtout si vous êtes africain. On sait faire la différence entre... On sait exactement de quoi il s'agit. On ne peut malheureusement plus dire ce qu'on a envie de dire ouvertement, de peur d'être brutalement censuré pour des raisons qu'on ne comprend pas. Quelle injustice ! Qui avait dit que le monde était juste ? On va quand même essayer de partager d'une certaine façon cette nouvelle, qui ne vient pas de moi. On peut confirmer cela dans beaucoup de plateformes. Le Monde, par exemple, lemonde.fr, France 24 et beaucoup d'autres plateformes. Il y a un moment, l'Organisation mondiale, vous avez compris, avait annoncé l'éradication totale de la peau en Afrique. Vous savez de quoi je parle. Cette maladie qui paralyse les jambes. Annonçait publiquement l'éradication totale de cette maladie. On a salué la bravoure de toutes les équipes qui ont été impliquées dans ce travail titanesque pour éradiquer cette maladie. Eh bien, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Une semaine plus tard, après avoir fait du bruit sur Internet, partout ailleurs, nous parlons de ce travail énorme, titanesque, ce travail gigantesque d'éradication totale de cette maladie. Voilà ce que dit le journal Le Monde. Elle a refait son apparition au Soudan. Malgré l'annonce par l'Organisation mondiale de 200 éradications en Afrique. Dans ce pays, elle avait disparu depuis plus d'une décennie. Et l'Organisation mondiale avait annoncé le 25 août de cette année-ci que bravo, on a finalement éradiqué la maladie. Mais elle a fait son apparition au Soudan, après avoir disparu pendant plus d'une décennie. Et selon l'organisation, au moins 13 personnes ont été affectées par cette maladie. La peau dans 9 des 18 états du Soudan, depuis l'apparition du premier cas le 9 août. En outre, le peau vax du type 2 a été détecté dans les prélèvements rélevés dans l'état de Khartoum. Je répète, en outre, le vax du type 2 a été détecté dans les prélèvements. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire, après avoir trouvé des cas positifs, on a fait des prélèvements pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Après avoir fait des prélèvements, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé des traces génétiques de l'histoire qui se trouvait dans l'œuvre. Je vais essayer d'expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. C'est quoi là ? En effet, pour quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? Contre par exemple... Peu importe. On prend le vivant de la maladie qu'on essaye de bloquer. On prend le vivant, mais affaibli, qu'on manipule en forme de saint. Et après avoir une personne, on s'attend à ce que son système de défense puisse combattre ce affaibli déjà. Est-ce que vous me comprenez ? Ce n'est pas un médicament. Non, 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 non. C'est seulement ce même qu'on prétendument affaibli et en place dans des flacons et qu'on l'injecte dans le... d'un humain, espérant que son corps, son système de défense combatte ce... et crée ensuite, après avoir combattu, crée d'autres soldats qui reconnaissent ce... plus rapidement. à la prochaine fois qu'il sera exposé au... C'est ça la... Vous voyez un peu ce que je veux dire. Maintenant, cette histoire qui était prétendument éradiquée totalement de l'Afrique, après que madame la sud-africaine, directrice de l'Organisation mondiale de la... ait fait un discours plein d'emphase, elle s'appelle Matidi Somoeti, elle a dit, c'est un moment historique pour l'Afrique. À partir de maintenant, les enfants qui naîtront sur ce continent n'auront pas à craindre d'être infectés par là. Donc les enfants n'ont plus besoin à son état sauvage, l'eux a été éradiqués. Maintenant, je veux rentrer un peu en arrière. Comment est-ce qu'on a compris ce qui se passe ? Après avoir fait leur campagne d'eux, d'accord ? Tout le monde est censé être protégé, n'est-ce pas ? Maintenant, on découvre des nouveaux cas. Il faudrait justement faire des enquêtes. Après avoir enquêté, prélevé leur sang et tout ce qu'il y a à prélever, ils ont découvert des séquences génétiques du... affaibli par le... Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire la même séquence génétique du... qu'on a injecté les gens a maintenant produit un nouveau... muté. Vous venez par philanthropie, par gentillesse, par sympathie, par humanité. Vous allez quelque part au monde, ok ? On va vous protéger de ce... cette maladie qui paralyse, enfin, depuis la colonne vertébrale et tout le bazar. Vous apportez ce que vous appelez... On injecte toute une population. On a parlé du Soudan, on parle du Tchad, on parle de la République centre-africaine, on parle du Niger où on a retrouvé de nouveaux cas. On parle de la frontière de l'Ethiopie où on retrouve maintenant au moment où je vous parle des nouveaux cas. Ces enfants, avant l'arrivée de l'Organisation mondiale de la Paufer, ça n'avait pas de problème. Ok ? Ils ne souffraient pas de... Pas du tout. Le travail effectué par l'Organisation mondiale de la... Ils avaient pour but de protéger ses enfants contre la... Maintenant, après avoir administré cette histoire qui est censée être affaiblie, on découvre des nouveaux cas de... qui est une maladie très contagieuse. Et la séquence génétique prélevée chez les gens aujourd'hui ne sont pas des séquences sauvages. D'accord ? Ces séquences sont des séquences venues des... Ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez vérifier sur Le Monde en français. Tapez sur Internet, allez voir. c'est pas moi qui le dis, c'est l'organisation qui reconnaît elle-même. Mais les séquences qu'on a retrouvées ne sont pas des séquences sauvages. Les séquences contre lesquelles on était censé protéger les populations. Les séquences qu'on a retrouvées dans les corps des gens sont des séquences mutées venues de... Maintenant, la première question est celle-ci. Ces histoires-là qu'on a données aux gens, est-ce que ça a fonctionné ? Après avoir fait un discours ostentatoire, plein d'emphase sur la capacité d'avoir éradiqué complètement cette... du continent. Maintenant qu'on voit des nouveaux cas surgir et qui créent une nouvelle épidémie. C'est eux qui disent, ils ont appelé ça épidémie, c'est pas moi. Vous pouvez vérifier. Est-ce que ces histoires-là ont fonctionné ? Il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, je ne voudrais pas que vous me disiez au revoir trop rapidement. Personne n'en parle. Nos présidents n'en parlent pas. La presse africaine n'en parle pas. Et c'est quand même choquant. Mais quand même, on pousse un projet où ils disent, selon l'Otcha, le ministère soudanais de la santé avec l'appui de l'Uni et l'organisation mondiale du programme alimentaire mondial prépare une vaste campagne de pour 5 millions d'enfants de moins de l'ONU a besoin de 20 millions de dollars pour financer ce projet. Donc, malgré le fait d'avoir réalisé que cette histoire clairement n'a pas fonctionné et qu'il y a de nouveaux cas qui surgissent, des cas mutés, d'accord, qui n'existaient pas. Il faut insister, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas auparavant. Après avoir, voilà, maintenant, il y a des cas. Ces cas ne viennent pas de l'État sauva, ces cas ont été purement issus de ces histoires-là. Ils veulent quand même continuer à faire leur programme sur 5 millions d'enfants. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui attendent quand même ce que nous attendons là, en ce moment-ci. Et beaucoup attendent à ce qu'ils soient protégés de cette façon-là. Sans test, sans preuve de se rendre éveillés. Il faudrait comprendre. On a dit, donc l'Organisation mondiale de là est en pleine investigation avec ses partenaires. Qui sont ses partenaires ? Ses partenaires, l'Organisation mondiale de là est censée être une institution libre de toute influence. Malheureusement, ce n'est pas ça la réalité. La réalité est que l'Organisation mondiale est sponsorisée par des gens. Ils ont besoin d'argent. Cette organisation est sponsorisée par des privés, par des industriels, par des gens qui ont clairement leurs propres idées. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire ceux qui donnent en un pouvoir sur, d'une certaine façon, d'influence sur l'Organisation mondiale de... Comment pouvez-vous dire non à leurs idées, à leurs pensées, à leurs projets, à leurs ambitions si c'est eux qui vous donnent des millions, des millions, des centaines de millions de dollars pour fonctionner ? C'est très compliqué. Ne soyons pas endormis. Ne soyons pas endormis. Comme je vous l'ai toujours dit, vous avez une information, quelle qu'en soit l'origine, allez vérifier. Allez vérifier l'information. Il y a toujours trois côtés de l'histoire. Il y a mon histoire, il y a ton histoire et il y a la vraie histoire ou la conclusion que chacun tire. merci encore infiniment d'avoir passé ce moment agréable avec nous. Laissez un commentaire. J'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.